Les films fantastiques sont une sorte de vase communiquant ou de salle de résonance en tout cas de ce qui se passe dans le monde. C'est le malaise mondial qui est filtré à travers la fiction. Plus le monde va mal, plus le fantastique va bien et plus les gens sont à la recherche justement de ces pièces de résonance. On est particulièrement heureux d'avoir je pense neuf films belges dont pas mal d'avant-premières mondiales. Ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part des professionnels belges vers ce genre-là parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il suffit de regarder le box office à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui fonctionne ? C'est le fantastique au sens large. On est un tout petit pays et on ne peut pas se permettre de financer uniquement sur fond belge, un film de genre belge, pour le public belge puisqu'en plus il faut qu'il soit soit belge francophone soit belge néerlandophone. Donc de toute façon la seule façon de fonctionner c'est les coproductions. Et donc ça pour l'instant ça explose et nous on regarde ça, on compte les points et on est super heureux. Notamment au niveau des belges, on a Johan Blanc, on a Mathieu Mortelmans également qui sera là. Dans le jury international on a aussi Hong Jin Na le réalisateur de Chaser, Christian Alvart qui avait fait Case 39 avec René Zeloué Guerre et on a aussi Steve Johnson qui est le maître absolu des effets spéciaux et donc là c'est vraiment tous les souvenirs possibles. En fait c'est simple, vous prenez tous les films de votre enfance, SOS Phantom, Abyss, Species, Spiderman 2, je pense qu'il faut voir ça filmer, ça fait un bottin entier. En fait c'est lui qui a fait tous les meilleurs effets spéciaux. Aussi simple que ça et donc il sera président de notre jury international et il donnera aussi une petite masterclass au festival pour donner pas mal d'anecdotes assez intéressantes. Les projections au sein du festival sont quelque chose d'unique au monde. Ça on nous le dit, que ce soit John Landy, Stary Gilliam, même William Friedkin, tous les plus grands qui sont passés au festival sont juste étonnés de la communion qu'on peut trouver au sein des salles. Les gens viennent au festival pas uniquement pour voir des films, ils viennent au festival pour une ambiance particulière qui existe qu'au bif. Nous on veut d'abord que le public soit content. Maintenant on ne vise personne en particulier et ça on le voit à travers nos différents sondages. On a un public qui va de 7 à 90 ans. Nous ce qu'on offre c'est notre passion du cinéma de genre, notre façon de le présenter, notre politique anti-tapé rouge, on a envie que les invités puissent être proches des festivaliers, qu'il puisse y avoir des échanges, des débats, etc. Et donc voilà, on assume complètement ce côté spontané, amical, populaire, libertaire et propice à la découverte. On a cette année par exemple la zombie run qu'on va lancer et en gros ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire le parcours des plaisirs d'hiver sauf que ce sont les participants qui vont être bouffés par des zombies. On espère que non mais l'idée est là et donc c'est un parcours d'obstacle en plein centre-ville sur 4 km qui se fera de nuit en plus. Et donc voilà, ça c'est de nouveau une des idées folles qu'on a et qu'on se dit, soyons fous, tentons l'impossible. On a énormément de choses à montrer, on a énormément de choses à partager, mais effectivement il faut que certains rétifs fassent ou osent faire le premier pas et qu'ils se fassent leur idée par eux-mêmes. Maintenant, je conçois tout à fait qu'il y ait certaines personnes qui n'apprécient pas du tout l'ambiance et ça ne me pose aucun souci. On a le droit de ne pas aimer le festival du moment qu'on vienne au moins juger une fois. Après ça, chacun est libre. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.